Et que vous êtes bien entouré, Maurice Ifergan, Marianne Bougrain-Dubourg, Isabelle Dajoux, bonjour. Alors Marianne, vous êtes notre spécialiste musique. Vous avez sélectionné une chanson pour nous aujourd'hui en relation avec cette journée. Quelle est cette chanson ? Justement, pour commémorer cette journée, j'ai sélectionné une chanson que vous connaissez tous, qui a été écrite en 1982 et qui s'est vendue à près de 600 000 exemplaires. Alors c'est l'histoire d'un papa qui raconte à sa fille tout simplement, en regardant une vieille photo, le destin d'une enfant polonaise âgée de presque 8 ans. Cette petite fille s'appelait Sarah. Elle devait vivre une vie normale, paisible, même banale, comme toutes les autres petites filles de son âge, jusqu'à même envisager peut-être un jour de se marier à Varsovie. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et surtout les gens en ont décidé autrement. Et ce texte a été écrit, composé, interprété évidemment par Jean-Jacques Goldman. Vous connaissez tous cette chanson, c'est comme toi. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. On écoute. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout le choumard et le mozart Très belle chanson, Marianne. En tous les cas, il y a beaucoup de sous-entendus dans ce texte. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Effectivement, Valérie, et même si Goldman aurait dit en 1999, lors d'une interview, qu'il a été inspiré par cette chanson, Simplement en regardant la photo d'une petite fille dans un album de famille qui appartenait à sa maman, Il a tout de même avoué que peut-être de façon inconsciente, c'était pour lui une façon d'aborder ses origines juives, Allemande du côté de sa maman et Polonaise du côté de son papa. Et justement, même si ce n'est pas évoqué de façon frontale et que l'on doit lire entre les lignes, Eh bien, on comprend très vite que cette petite Sarah, accompagnée de ses amis Ruth, Anna et Jérémy, pourraient bien faire partie de cette longue liste des victimes de la Shoah. Il y a un autre indice qui le prouve aussi, c'est éventuellement le violon qui est retrouvé entre le deuxième et le troisième couplet, qui rappelle fortement la musique tzigane. Et c'est personnellement une de mes parties préférées de cette chanson et j'aimerais vous la partager. Une chanson qui a eu un grand succès en France, mais qui semble-t-il, Marianne, a fait le tour du monde. Oui, alors déjà en France, on peut dire qu'elle a été interprétée par de nombreux artistes, avec des arrangements et des styles complètement différents. On se souvient peut-être de la version orientale d'Ishtar qui a eu un grand succès. En parlant de succès justement, eh bien, son succès a traversé les frontières et a été adapté dans de nombreux pays et surtout traduit dans de nombreuses langues, comme par exemple en arabe, en hébreu et même en chinois. Et pour vous prouver ce que je vous raconte, eh bien, je vous propose d'écouter quelques extraits provenant de différents pays. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Maurice, vous êtes inspiré. À part de me poser la question, comme on dit Sarah en chinois, moi j'ai une réflexion, c'est que finalement, on a beaucoup parlé du devoir de mémoire et de cette volonté impérieuse de témoigner. Mais là, il s'avère que ça fonctionne tout en sous-entendu, sans jamais dire les choses directement et frontalement. Oui, alors on a parlé justement du devoir de mémoire en dansant. On vient de le voir avec Marianne, avec vous justement, en chantant. On vient de le voir avec Marianne.